Bienvenue sur le résumé des championnats de Belgique de cyclisme sur route. 239 km au menu sous le soleil entre Arles et Anzegem. Tout d'abord il y a eu 122,5 km depuis le départ à Halle en direction du circuit final à Anzegem en passant par Brackel ou Denard ou Wargem et bien sûr la petite ascension du Cap Elmur. Ensuite on attaque donc le circuit final de 19 km à faire 7 fois avec deux bosses. La première sur une route étroite, le Schernal 1600 m à 2,6% avec une petite pointe à 8% et Schengenberg donc la deuxième ascension 700 m à 5,1%. A l'avant de la course un groupe de 20 coureurs s'est dégagé avant d'arriver sur le circuit. Il y a Keis et Céry de la Decona Quickstep, Van Ouytonck de la CCC, Tynes de la Trek Segafredo, Backlens de Decker et Meurice de la Circus Frente-Gober. Il y a The Wilder, Van Puke, Peskens, Robit, Marchand, Van Stegen, Van Derstand et Walleys de la Lotto Sudale, Izerbitt de Witt, Zweck, Vergarde et Driss de Bont de l'Alpecine Phoenix. Le peloton, et bien l'écart était de plus de 5 minutes à 100 km de l'arrivée. Il va être diminué à 3, 30, à 72 km de l'arrivée et à 2 minutes à 45 km du terme. L'équipe qui a emmené le peloton, c'était l'équipe Lotto Sudale, avec notamment Frédéric Frison et Thomas de Rennes, deux coureurs qui étaient présents sur la route du Tour de France. Et donc la principale difficulté de ce parcours, c'est la montée du Tjeggenberg, présent sur le Ronde, sur le Grand Vévelgem, le Troie, Kuhn-Bruyssel-Kuhn, ou encore à travers la Flandre. Et cette bosse va permettre une attaque, enfin une accélération de Dylan Thun, ça va être 7 vans marques. Derrière, on voit même Jasper Steuven accélérer, mais on est à moins de 40 km de l'arrivée. L'écart n'est plus que de 1,35 à 34 km de 1,08. Là, on pense qu'il va y avoir une jonction entre le peloton, où figurent tous les favoris, et le groupe de tête que vous voyez là, qui a perdu quelques membres, parce qu'au fur et à mesure du circuit, les organismes se fatiguent, surtout pour certains corps à l'avant de la course qui n'ont pas l'habitude des courses aussi longues. On dépasse les 200 km, et vous voyez que finalement, le groupe des favoris, enfin le peloton des favoris, où il y a Greg Van Avermaet, Philippe Schilbert, ou Tim Berlier, le tenant du titre, ne revient pas. Alors on a des attaques de Kenevan Wilson, ou de Dries Van Gestel, malheureusement pour eux, ils vont être repris après être passés sur l'avant-dernier passage sur la ligne. Vous voyez donc le groupe d'échappés, qui a donc résisté au peloton des favoris. Il n'y a plus d'équipiers pour aider les leaders, donc ça va se jouer devant. Et donc on va d'abord s'attaquer à la première petite bosse de ce circuit final, pour ce dernier tour, la chernale. Vous voyez qu'il y a un courant de deux quenaines qui a accéléré. Malheureusement, il y a un petit virage à droite. Peter Seery va tomber, Dries de Bond était derrière lui. Il évite la chute, il arrive à prendre quelques mètres, nous sommes dans le Tchegenberg, il a encore 14 secondes d'avance à 6,6 km. On voit que Seery qui est reparti, bien sûr, fait un gros travail pour son équipier, Ilio Cays, mais Dries de Bond fait un numéro. D'ailleurs, Ilio Cays essaye de partir, mais l'équipier, Vergard veille au grain pour protéger les intérêts de Dries de Bond, vainqueur de la troisième étape de Bessage en début de saison. Deuxième de Dries van Kors, Overheis derrière Florian Sénéchal. Le double vainqueur de Halle Ingu Game en 2016 et 2019 devient donc le nouveau champion de Belgique avec quelques secondes d'avance, vous voyez, il y a exactement 6 secondes sur la ligne et c'est Ilio Cays qui prend donc la deuxième place. Le top 10, Dries de Bond, Ilio Cays, Seery, Backlens, Stoits, Van Stegen, Van Ouddo, Krobit, Maurice et Vergard. Ciao tout le monde !